Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, on va tester en live. En live. Straight live. Le bon miel. Le bon miel. Hum, l'ami. Hum, les mecs. Hum. Hum. Man, you're a man. You're a man. T'es un mec. Un vrai bonhomme. Allez. On va se déshabiller. On se retrouve un petit peu plus loin. Ok les potos ? Allez. On rentre la case. On va aller regarder un petit peu ce miel de plus près. On va aller voir ce qu'il nous réserve. La mère nourricière. Maintenant, vous comprenez pourquoi on fait la nature, la mère nourricière ? Elle donne tellement. Et puis ça aussi, c'est un médicament incroyable. Je ne peux pas vous imaginer ce que le miel peut regorger de... d'un vitamine, d'enzyme, d'antiseptique. C'est un très 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 puissant antiseptique. Un cicatrisant fantastique. Si vous vous coupez, vous avez une infection d'un doigt, de quelque chose. C'est important aussi. Ce n'est pas juste un petit peu. Couvez-vous l'appeler de miel. Il y a même des bandages maintenant qui se vendent au miel. Les grands bulets sont traités au miel. Voilà. Donc, les abeilles ont vraiment une faculté à produire une fabuleuse médecine. C'est pour ça qu'il faut les respecter et ne pas utiliser d'antisepte, d'antisepte, de désherbant. Parce que si les abeilles, comme disait Einstein, disparaissaient de notre planète, nous serons les prochains à disparaître avec elle. Car les abeilles sont des grandes polémiseuses. C'est-à-dire qu'elles ensemencent les fleurs avec le pollen. Elles vont toucher les pistines, l'organe génital des fleurs, et faire la fécondation, faire rencontrer le pollen avec le pistine. Et grâce à ça, les fruits vont naître. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. Vous savez même que dans certaines régions en Chine, lorsqu'ils ont utilisé beaucoup trop de pesticides, ils sont obligés de polliniser à la mer leurs arbres fruitiers. Ça vous laisse penser un petit peu dans l'état dans lequel est la terre et l'atmosphère. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Posse coco ! Oh là ! C'est quoi ? C'est un trésor, c'est un signe du trésor. Hein ? C'est le totem ! Si on trouve des indices comme ça sur des pierres, attention, il faut être sur le coup les gars. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Alors là, il a coupé une vieille coco, elle n'est pas jeune. Posse, combien de mois c'est coco ? Coco. Combien de mois ? Pile à mois ? Un mois, deux mois ? Elle a deux mois. Tu es bien élevé, c'est bien. Et là on a donc, regardez-moi ça, c'est parfait. Les alvéoles. Voilà. En fait, ce miel est utilisé pour nourrir les larves. Oh ! Et là, c'est pour qui là ? Et là, c'est pour qui là ? Et là, c'est pour Chamby ! Ah ! L'amé ! En fait, on mange des larves. Ok ? On trappe ça dans le miel. Et on mange ça. Bon. Alors. Eh bien, on va essayer. Parce que j'ai retrouvé la vidéo des tétards. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai les tétards que j'ai mangé dans le guanxi en Chine. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe avec ça. Alors, on va en prendre un morceau. Moi, c'est belle. On va le tremper. Et bien évidemment. C'est très, très bon. C'est pas bon. C'est très, très bon. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est un petit goût de noisette. Ouais, ouais, ouais. C'est très, très bon. C'est pas les tétards. Regardez-moi ça. Donc le miel est fait pour ces larves. Pour nourrir les larves. Et eux, ils mangent ça comme des cacahuètes. Voilà. Si j'en avais pas mangé, si j'en avais pas goûté, c'était pas la peine de venir avec eux. On va manger des kilos, je leur laisse ma part. Je suis un mec. Bon, je suis comme ça. Regardez-moi ça. Ils mangent ça comme des cacahuètes. Donc les gars, c'était la cueillette, la récolte du miel. De miel hallucinogène. Donc je vous raconterai si je commence à avoir des petites étoiles dans les yeux. Je vous laisse dans cette petite cabane de coco où on coupe le coco et on fait du copra. On se retrouvera de toute manière pour regarder un petit peu comment ces gens fabriquent de l'huile de coco. Enfin, tout ce qui concerne la noix de coco. Il est fantastique. Ok ? Les potos, je vous laisse à aimer les potos. A très bientôt. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez pas aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire aussi. Ok ? Allez les potos, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501